Ça, c'est des fruits de chêne. En général, c'est des fruits de vin. En fait, quasiment, on a pu parler de l'hôpital. On a parlé avec quelqu'un. Donc, on va juste ici. Et puis, là, à la pandémie, on peut en faire une sorte d'enfermer. En plein milieu de la salle. On a une petite barrique en haut. Donc, c'est un peu ça du principe. Là, on commence la première fermentation en cuve, dans une cuve en inox, comme normalement. Puis, une fois qu'il est pas mal, on transfère ça dans la barrique. Évidemment, il n'y a pas de levure à couper. C'est juste dans un... Exactement. Là, tu vois ça, par exemple, c'est une bière aux prunes qui a fait 10 mois dans une barrique de vin rouge en fait. Donc, c'est tout ça. Là, on est en train d'être bien, qui n'est pas tout à fait prête. Ça va sortir bientôt. C'est une bière réelle. Il a aussi été, comme, dans un coup de chiffre. Puis, on est en train de faire la fermentation. Quand le cours de la fermentation est fait, on a pris le caniel. On peut pas, peut-être, qu'il est mis tranquillement. Puis, hop, on a transféré ça, justement. C'est celle qui était dans le milieu. Là, on est en train de se faire laver en haut. Fait que là, ben, c'est ça. On traverse ça de même. Quand ça va en barrique, la cuivre du clan, ça s'en va dans une bouteille. Juste à côté, par contre, tu sais, c'était une bière qui avait comme un peu... Pas de... Elle avait pas de vocation particulière, mais ça faisait 10 mois qu'il est dans une barrique. Et puis là, on était comme, qu'est-ce qu'on fait? Puis là, si on fait une bouteille et ça, on voulait à ça. On était comme, ouais, c'est pas un jus de bouteille. Je me mets un peu en clair maintenant. C'est comme un... On ne savait pas comment la catégoriser. Fait que là, on a décidé de faire une bière de Noël avec. On l'a mis en canne. Fait qu'on a rajouté comme un blend d'épices qu'on a mis dedans, mais un peu plus boréal, genre du pain, de la coriandre, des écorces d'orange, du carbine. OK. Donc, pour aller chercher comme le côté plus nordique, là, si on veut. Fait que là, on a rajouté ça, blendé ça, on a ramassé ça dans la salle de garde. Donc, on l'a gazé du pied avec du gaz carbonique. On a aussi le CO2. Puis, on l'a mis en canette. Fait que c'était une canette de bière de... Il y a un an, en fait. Ça a été brassé au mois de fin d'essence, cette bière-là, l'année passée. Fait que... Ah, mais c'est des bières qui s'en viennent, qui sont comme en fu, qu'on met en canette. Mais on a aussi une autre bière en bouteille, qui est comme une bière de vieillissement, mais plus chuchonne, une bière de fruits, qu'on va pouvoir vendre à partir de la semaine prochaine. Oui. Mais, disons, on est ouverts vraiment à services réduits. Nous, ce qu'on a fait depuis le début de la pandémie, c'est qu'on a commencé à encanner nos bières. Donc, au départ, on faisait affaire avec une compagnie qui venait, qui était capable de rentrer à l'intérieur, puis nous encannaient. Comme vous pouvez le voir, là, il y a comme des canettes vides dans tous les. Et finalement, ce qu'on s'est dit, c'est que, malgré le fait que c'était plus difficile financièrement, on devait investir. Donc, on a acheté une petite encaneuse pour nous-mêmes encanner nos bières. Fait que là, présentement, c'est ça qu'on fait. On vend de la bière pour emporter. On essaie de varier les bières, même si la bière, elle sort moins en plus quand on vend le bistrot, disons. Puis, sinon, on vend nos bières ici, nos bières de vieillissement. Puis, on fait un peu de nourriture pour emporter. Mais c'est certain que notre vacation était plus comme de la nourriture de pub. Donc, des plats à partager. Donc, le faire en formule pour emporter, c'est peut-être un petit peu plus difficile, mais on a quand même des habitués du quartier quand viennent se chercher de la bière, viennent se chercher des plats. Ou même, nos habitués qui étaient nos habitués du lunch, viennent se chercher des plats, même quand ils font, disons, stay-travail, mais qu'une journée par semaine, ils vont aller au bureau et ils vont venir. Donc, on a gardé un peu cette clientèle-là. Pendant l'été, on avait fait une formule un peu plus pique-nique. Donc, on était à côté du parc. Donc, ça, c'était quelque chose qui fonctionnait bien. En ce moment, c'est un peu plus tranquille. Mais au niveau de la bière, on s'est vraiment bâti une clientèle de gens du quartier qui viennent se chercher leur bière. En ce moment, il y a un peu plus t'levée. Et puis, c'est vraiment un peu plus t'aides-là.